Frottez l'idée ! Eh bien, oui, c'est Frottez l'idée sur Alter Radio, 106.1fmalterradio.org. Nous avons déjà traversé en Floride, côté Patrick Eliancy, c'est qu'on ferait nous, qui, au fait de toute information qui concerne l'élection américaine, nous l'obtenons. Patrick, bienvenue sur Antenne Alter Radio. Merci, Gostand, est-ce que vous avez la possibilité pour partager l'idée avec vous sur Alter Radio ? Alors, qui ambiance est-ce qu'il y a, je dis à ces derniers jours de la campagne ? Vous avez parlé de la tension dans certains côtés aux États-Unis, généralement même aux États-Unis. Comment ça y est ? Bon, et, bon, on t'aime pas maintenant, parce que moi, Floride, Floride pratiquement posée, puisque Floride, c'est un État rouge, qui n'est pas un cas qui a fait, c'est vrai, mais il n'est pas vraiment animé, même si on se l'a fait, dans la zone Georgia, Michigan, Wisconsin, en Nevada, avec Arizona. État rouge, ça veut dire État républicain ? Son État républicain, c'est ça. Donc, vous sentez que, au niveau, et, en terrain, les démocrates, vous, considèrent, pratiquement, que vous avez perdu la vie, mais il y a même un bataille, au niveau de postes, les sénateurs, puisque vous avez eu un sénateur, et, Rick Scott, qui, il y a même, il y a une ballot-là, avec, il y a un latino-américain, mais qui, c'est démocrate, qui est un démocrate, et qui est très serré, et il y a même un léger avance sur Scott, mais c'est au niveau, qui est plus de concentration démocratique, mais là, il y a une zone, elle n'est pas, elle n'est pas un handle, elle est dans la zone Jacksonville, c'est la grande concentration, et qui est, donc, c'est vrai, mais il y a un monde qui pense que, il n'est pas nécessairement acquis pour la démocrate, pour qu'il y ait un sénateur, au niveau du Sénat de la Floride. Donc, on est à Floride, il y a une forte concentration de communauté haïtienne, et communauté haïtienne, pour l'élection, il y a un partage, entre inquietude, peur, espoir, et ça, et donc, on a eu un crainte, pour si c'est un candidat républicain, Donald Trump, qui a gagné l'élection, et qui, j'en, ou senti, communauté haïtienne, dans la Floride? C'est Charilien, j'en ville, qui parle avec ou Patrick? Oui, mais c'est Charilien, mais, j'en appris, effectivement, pas pour seulement, monde qui n'a gagné haïtienne, il y a une autre, les groupes tout, qui, aux États-Unis, et, ou quand il, il y a un supporteur, Donald Trump, il y a un supporteur, il y a un supporteur, dans le garden de Puerto Rico. Donc, il y a un autre, les groupes tout, parce que, Donald Trump, il n'y a pas voulu, il y a un élection, il y a un élection, il y a un élection, donc, c'est tout le monde, qui est fini, et que, il y a un élection, et que, il y a un point, il y a un élection, il y a un élection, il y a un élection, ici, en Floride, il y a un élection, parce que, l'Aïtienne, de tous les côtés, l'Aïtienne, dans New York, il n'y a pas vraiment, une grosse bataille, parce que, les New York, sont états bleus, donc, ils sont mobilisés, ils sont états démocrates, donc, l'Aïtienne, qui est dans New York, qui est dans la zone, en Boston, qui est dans New Jersey, il n'y a pas, généralement, une grosse bataille, parce que, c'est une zone démocratique, donc, il n'y a vraiment, un peu de chance, pour que Donald Trump soit en New York et au niveau de la Californie. La Californie est bleue, c'est un état démocrate, et c'est justement qu'il existe les présidents et les candidats pour partir des démocrates. Donc, la mobilisation est faite de tous les côtés, mais il faut que nous noter qu'il y a des groupes haïtiens qui sont les meilleurs de Donald Trump. Par exemple, nous avons parlé pendant le week-end passé à un groupe de haïtiens américains qui, au jour, même s'il y a des groupes haïtiens. Bon, argument que, il faut qu'on ait des démocrates qui sont les pays. Il faut qu'on ait des démocrates qui sont les démocrates qui sont les meilleurs de Moïse. Bon, c'est des erreurs parce que nous n'avons pas croire que ni démocrates ni républicains qui font une grande différence dans le pays de Haïti par rapport à des gens qui sont les meilleurs de l'homme. Mais c'est des politiques qui expliquent, c'est des politiques qui sont les meilleurs qui sont les meilleurs de l'homme. Donc, on a dit un leadership qui est en Haïti, il faut qu'il y a des gens qui travaillent avec le département de l'État et essayer de modifier les politiques et changer les choses. Mais ça a fait un gros, gros, gros travail parce que c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a maintenant. Le président est capable d'adoucir le temps par rapport à la situation du pays de Haïti qui a Jean-Marie d'Enfels lorsqu'ils sont en immigration. Tant que Donald Trump est même, il a adoucir le temps par rapport à la situation du réfugié. Il y a tout un temps que la Coupe de Tupières, la Coupe d'éportation, et Haïtiens qui viennent dans le programme Biden. Haïtiens qui entrent dans le programme si tu as mises, si tu as mises, si tu as mises, je suppose que tu as sauté dans le moment là. Mais Haïtien, Patrick, qui a montré une crainte, qui est la crainte avec la victoire de Trump? Il y a une pause sur l'exécution de décision. Maintenant, la chance de Haïtien, vous avez eu l'élu. Donc, vous avez eu l'élu, il y a eu l'élu, il y a eu l'élu, il y a eu l'élu. Il y a eu l'élu, il y a eu l'élu, il y a eu l'élu. Il y a eu l'élu pour Haïtien, il y a eu l'élu pour le programme de la humanité. Il y a eu l'élu pour le programme de Biden. Donc, par rapport à ça, Haïtien, il y a eu l'élu pour le déficit de la continuité de l'administration démocrate. qu'il y a eu l'élu qui fait menace. Et généralement, la méde de l'exécution, c'est un monde qui est l'élu pour le venger, pour le vener pratiquement. Et il y a eu l'élu pendant que tu es élu de 2016 à 2020. Mais, ce qui est l'élu, c'est une question amenante, Patrick. Puisque, bon, avec démocratie déjà, enfin, quel que soit le gouvernement aux États-Unis, lobbies amenant, c'est un lobby qui est presque inattakable, c'est vrai. Mais, républicains eux-mêmes, eux vignent pour accentuer encore. Et c'est une question qui se choix le bataille, candidat républicain. Est-ce que ça n'est pas un enjeu pour Haïti, nous, pratiquement, qui inondait déjà en bas âme depuis quelques années, zâme et munitions? Oui, oui, Gauton. Moi, j'ai dit, des fois, j'ai dit, des amis y'en a, j'ai dit, des États-Unis, quand j'ai dit, avec le petit droit de faire, j'ai dit, des gens qui se font en France, j'ai dit, pas bien, Gauton. Mais, je veux dire, Floride, qui sont États-Unis, qui sont États-Unis qui croient dans ces âmes, et qui ont un groupe pour les chrétiens qui bénéficient de supports, qui ont une organisation, les NRA, qui ont une organisation qui a bon âme dans le monde. Donc, État-Unis... C'est très bon sang qui gampile l'agent. Il y a un gros l'agent qui est brasse dans ce secteur-là. Maintenant, les âmes sont un business liées, et toutes les gros âmes, nouvelles âmes qui paraissent, tous les business liées. Et d'ailleurs, la Floride, avec le gouvernement qui est un disciple de Donald Trump, ou un descendant, il est pratiquement passé des lois, j'ai dit, à la côté que, bien, la restriction, c'est qu'on a un sou de port d'armes. C'est-à-dire, si je voulais, moi, même, mal pour une licence, je vais marcher dans la rue avec moi, c'est-à-dire que, c'est un loi qui a entré en vigueur l'année dernière. Et, pas de bien ça. Donc, ce qui fait que, au fur et à mesure, les politiciens ont besoin d'un bon faveur. NRA, organisation ça, qui n'a fait vendre et contrôle d'armes, et qui gampile lobbyistes en Washington, qui gampile élus qui ont fait campagne en vigueur. Chaque année, « Just Google NRA et Flash ». On politiciens, on voit que, quand il y a l'argent, il y a un bail généralement, pour les politiciens, il y a cette campagne. Et, on politiciens, et républicains en particulier, et même démocratoires, à certains niveaux, par exemple, l'oublier aussi, qu'on s'est conscient pour parler contre NRA, qui est une organisation qui vendent des affaires d'armes ici, aux États-Unis. Donc, question ça, les papes n'ont pas la fèvrée, mais ils étaient en source de préoccupation, parce que, vous en somme de, et, Marc Chaudingo, en somme de, les tueries qui faites, que ce soit dans l'école ou dans un lieu public, eh bien, il y a toujours à évoquer, mon qui est dans la législation, mon qui est dans la politique, mon qui est dans l'organisation, euh, à poser problème, contre KOL ZAM. Et, les statistiques, c'est 311 000 timoun qui mourissent en bas de KOL ZAM l'an 20 ans que passé là, ou 24 ans. C'est ça. Où sont les statistiques qui a créé, parce que, les derniers formes notables avec un groupe sur la question de ça, les deux consacrions qui sont aussi, on n'a plus de groupe qui a eu lieu aux États-Unis, les jeunes timouns qui mourissent dans les affaires de KOL ZAM, les jeunes timouns qui ont été de KOL ZAM à l'insu de KOL ZAM, qui a eu, et la l'éducation qui profite dans ce sens-là, les questions de KOL ZAM sont en cours issu d'yé, mais pas où elles vraiment paraissent dans le campagne, parce que, c'est un issu qui est très sensible et très souvent que les membres doivent chercher à faire des lois pour réguler les affaires de KOL ZAM et qu'ils n'ont pas jambé le marché dans la logique de ça. Et, probablement, il y a une question qui est plus soulevé pendant que l'on parle avec vous là, dans le dernier moment du campagne, c'est la question économique. Il y a un homme qui peut crédit sous l'économie, mais il est toujours oublié que c'est une bonne santé de l'économie à côté bénéficier par rapport à Obama. Obama, c'est l'économie en bonne santé, mais malheureusement, Donald Trump est venu faire face à la question du Covid, mais dans l'argent que l'on parle du campagne, il y a un homme qui a été fait dans l'économie, son prévision budgétaire qui a été fait déjà et que c'est depuis l'aussi, entre-moi, avec un de trois et mon déjeuner qui a été s'il y aille, il y a eu un chèque de l'économie, mais ce n'est pas ton argent qui est entré dans l'actif mouvement et l'administration de Trump. Mais il y a un crédit pour ça, il y a un peu l'ASM qui a été sauvé l'agent de Trump, alors que c'est l'Aïtien qui a fait un débat par la Boris. Mais entre parenthèses, je vous permets que l'Aïtien vivent comme des crabes ici aux États-Unis. Ça, ça me le dit. Et Biden a mené à la France et là, c'est comme le Sénégal parce que dans le monde de la France il y a eu un chèque de l'orité. Et il y a eu un chèque de l'orité pour toujours faire le chèque en Haïtien qui a été dans l'Aïtien. Mais dans le fait que quand il y a eu un chèque et la ministre , il y a eu un plus l'asmurtre de l'asmurtre qui a commencé avec l'orité de l'orité. Donc, il y a eu un chèque qui a été dans l'orité. pour Donald J. Trump. Donc, il y a une réalité, ça tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les haïtiens qui viennent de là-bas, et qu'il y a Trump qui vient de ne pas entrer, vient réduire sur Shelby. C'est ça. Il y a une logique. Il n'y a pas de l'hocke. Il n'y a pas de l'hocke. Mais, je pense que, généralement, il y a une des politiques qui sont les politiques qui sont les politiques qui sont les politiques et qui sont les politiques parce que, généralement, ils sont plus à l'aise avec ce régime de droite, ce régime autoritaire. On tendance d'exercice. Patrick, Donald Trump, sur le point pour le faire, on retourne tonitrouillant sur cette politique. Comment est-ce qu'on a l'un des pouvoirs? Dans la campagne, l'hypothèse est actif et passif du gouvernement en place. Même si l'un des discours rassembleur, contrairement à Donald Trump, qui est avantage et qui est inconvénient ou pensez-vous comment la risque en élection sauf Patrick Eliancy? Il n'y a plus de désavantage avec comment la risque en élection seulement à peu près trois ou quatre mois depuis qu'il a fait la campagne. C'est à cause de problèmes que je suis capable de dire et de la capacité de Joe Biden qui fait que en juillet il y a un mastodonte de la démocratie qui a fait réunion sur réunion pour assurer qu'après prestation de Joe Biden dans un débat avec Donald Trump il n'y a pas de risque de l'arrivée dans l'élection maintenant qu'il y a la pression faite à différents niveaux finalement et en dimanche vers une heure de l'après-midi même Donald Trump a annoncé qu'il est à l'école et il a endossé Carmela Harris donc ça va être à peu près quatre mois donc il m'a dit que Carmela Harris vient pour que il convainc non seulement l'aile et les démocrates et plus qu'on n'y a là pour convaincre le peuple américain et ici dans les États-Unis vice-président il est là pour seulement en falloir en monde captif sa président en première ligne et par l'état pré-initiative son vice-président de l'altérité dans le rôle vice-président même Jean-Mike Pence qui a toujours été effacé par rapport à l'ombre de Donald Trump entre 2016 et 2020 donc maintenant il est critique de la crise pour faire connaître eh bien la ville menée politique Joe Biden naturellement c'est Joe Biden qui a choisit comme vice-président l'été rappelée dans la campagne la culpa Joe Biden c'est ça maintenant qu'on n'est là encore maintenant qu'on n'est là il vient de changer de proposition il vient de fixer la prédicence par rapport à Joe Biden et ça arrive tout à l'heure sans cas classique président qui se pourvoit l'élection il est toujours acculé et parti en face là il est obligé stratégiquement prendre distance avec Joe Biden il fait la déclaration il fait la interview il fait la prise de position et par exemple dans la il est obligé de rappelé que il est attaché à Haïti il est supporté à Haïti il est obligé il est obligé de faire la mais il n'est pas capable de vendre l'autre bagage il est obligé il est obligé il est obligé il est obligé de faire la décision parce que Biden il est obligé à la crise économique dans le pays qui est capable de durer sensiblement mais les républicains sont toujours campés sur les situations économiques et les situations qui sont dans le pays par rapport à la quantité de réfugiés qui vivent dans le pays et pour les campagnes et ça sont bonnes ressources surtout de ces réfugiés sont bonnes ressources pour les Blancs ce n'est pas une question seulement d'immigrants comme ça il y a fait ce sensus chaque 10 ans et ça il y a depuis 2020 il y a des migrants qui vivent ont diminué plus de réfugiés qui sont dans le pays ou les Français 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 qui ont fait un pays qui ont fait un pays qui ont modifié la démocratie de pays qui ont mis des Blancs là-dedans mais il y a toujours une hypocrite qui sont à l'un côté ou le Borgot ou le Blanc ou le Borgot 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 qui sont toujours dans le pays de façon très hypocrite mais il y a un monde qui peut mettre ça pour eux à plus haut niveau qui est Donald Trump Donald Trump c'est un démagogue qui est candidat sous parti démocrate il n'est pas passé il n'est pas passé qui est candidat sous panier publique parce qu'il y a un vaste majorité du monde qui est publicé ou même il y a des monde qui vivent dans les campagnes il n'est pas vraiment de radio ou de télévision il n'est pas d'analyse sauf qu'il n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas donc c'est ça ou le Borgot ici Blancs et aussi des monde qui sont très conformes à Donald Trump c'est ça Trump dit il y a fait et si on s'en dit ce Covid-là Trump dit il y a un recette qui est capable de prendre et il y a un monde qui a commencé pour l'appliquer par l'appliquer par l'appliquer donc il y a un monde qui a commencé qui a parlé par l'or il y a un donc ça passe là il y a un qui a voulu c'est un racisme il y a un monde qui a parlé la partie des frontières c'est un monde qui a parlé c'est un monde qui a protégé il y a un monde qui a l'audience il y a un audience il y a un large quand même et ça fait que il reste à très fier il reste à très fier il y a un coup d'un coup parce que M. Géon Max Vot qui est attaché à lui-même mais oui nous on va le finir Patrick ok donc nous nous pensons que ça c'est pour un gros exercice l'exercice pour la démocratie et qui est fait chaque 4 ans bon nous contente que moi ici elle est fait chaque 4 ans alors qu'on a été depuis le novembre 2016 nous avons fait élection donc il y a un peu des dispositions qui prend le niveau de sécurité à différents niveaux pour protéger les zones qui gagnent donc moi pensez que c'est pour un exercice normal de la démocratie mais en plus moun inquiet par rapport à discours violent qui Donald Trump gêne s'en évitant mais qui moun qui passe qu'Amérique Afrika il y a jégé bagage après le 5 novembre le novembre répondement peut-être par oui ou par non dans le meilleur des cas est-ce que la démocratie est-ce que la démocratie est-ce que l'américaine 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 en plus moun qui soudou républicaine et qui j'an yon 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 insiste sou aplikasyon pou jè 25 l'an qui sont moun vraiment retrograde qui voulou mènen nou batte en arrière si moun apem d'ab jen te prennot en 1861 kouté ke ce disku maga mika 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 gwe de gen ke don at kon apel an se même disku sa de 1861 à 1865 avant la guerre civil de t mersi moukou papri gélian si mersi